Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Actrice du podcast aujourd'hui c'est Apolline Jésus-Pré. Elle est compositrice de musique contemporaine. Son instrument de prédilection c'est le piano. Alors c'est tout naturellement que la première question que je lui ai posée c'est de savoir pourquoi elle a fait le choix du piano. C'est le piano qui est venu me chercher en fait, plus que moi qui ai décidé de faire du piano. Donc il y a toujours eu un piano à la maison. Quand mes parents ont construit la maison, ils ont réservé un emplacement pour mettre le piano parce que ma maman jouait du piano. Et donc moi j'étais toute petite et je voyais ma maman qui jouait des valses de Chopin, des mazurkas et j'étais complètement fascinée par ça. Et je voyais vraiment ces mains qui se baladaient partout sur le clavier de gauche à droite, ses pieds sur les pédales. Enfin c'était vraiment quelque chose qui était très inspirant pour moi petite fille et je me mettais derrière elle et je l'écoutais. Et puis étant plus grande, vers 6 ou 7 ans, là j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un cours de piano. C'est comme ça que ça a démarré. On constate que dans le milieu de la musique, il y a peu de compositrices. Est-ce que c'est parce que c'est un milieu un peu macho ou bien est-ce que les femmes préfèrent plutôt que de composer, elles préfèrent jouer d'un instrument ? Je pense déjà que c'est une réalité qui est en train de changer parce qu'il y a quand même de plus en plus de compositrices dans les classes de composition. Pourquoi est-ce que ça prend du temps à changer ? Je ne sais pas si c'est un milieu qui est macho. Je pense qu'il y a une question d'expression de soi. Il y a un côté très intime en fait dans le fait de composer de la musique parce qu'on est à nu et c'est vraiment des choses qu'on a profondément en soi et qu'on doit exposer aux autres. Peut-être que les femmes ont cette pudeur et que les hommes ont moins cette crainte. Je ne sais pas. J'aimais une théorie qui est peut-être pas juste mais je pense que peut-être ça pourrait venir quelque part de là. Mais je pense aussi que les femmes sont de plus en plus accueillies dans ce milieu parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un manque de femmes dans le milieu de la musique contemporaine et on a ce besoin de leur faire une place aujourd'hui et c'est très bien. Espérons que ça continue d'évoluer dans ce sens là. Lorsqu'on écoute une de vos compositions, est-ce que l'on sent que ça a été composé par une femme ? Est-ce qu'il y a une sorte de woman touch ou pas ? Alors parfois, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a un côté raffiné qui est peut-être féminin et encore à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça a du sens de dire qu'il y a une touche féminine ou une touche masculine. On se rend compte qu'en fait la féminité et la masculinité, c'est peut-être des choses qui sont véhiculées dans l'inconscient de notre société, mais est-ce qu'au fond de soi, c'est des choses qui sont aussi ancrées ou bien c'est des choses qui sont acquises par ce que la société véhicule comme idée. Donc je ne sais pas. Oui, parfois, parfois on me dit qu'il y a un côté féminin dans ce que j'écris et en même temps, il y a quand même de la force, je pense, dans certaines de mes musiques, de l'exaltation des choses plus affirmées et en même temps contrebalancées par un côté plus doué, plus poétique. Vous composez ce qu'on pourrait appeler de la musique classique contemporaine. Vous pouvez donner une définition. C'est quoi la musique classique contemporaine ? Une courte, parce que je vous vois rire, une courte définition. C'est un sujet très, 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 très délicat parce que je pense que les compositeurs et les compositrices eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur cette définition. Moi, je dirais que c'est le prolongement de ce qu'on a appelé la musique classique, mais encore une fois, avec la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que dans la musique contemporaine, il y a des influences qui ne sont pas forcément des influences provenant de la musique classique. Certains compositeurs contemporains écrivent en étant influencés par le rock, par la musique de film, par le jazz, par la musique du monde, enfin un tas de choses. Donc, finalement, c'est la musique qu'on écrit avec nos propres filtres. Vous, vos influences, c'est quoi ? Alors, on me dit parfois qu'il y a un côté ravelien dans ce que j'écris. Alors, il n'est pas conscient, mais je pense que si on me le dit, c'est que ça doit quand même être présent. J'ai beaucoup aimé jouer la musique de Ravel quand j'étais étudiante au conservatoire en piano. Donc, je pense que Ravel a toujours été présent chez moi, que ce soit en tant qu'interprète ou en tant que compositrice. D'après vous, quel rôle devrait jouer la musique dans la société d'aujourd'hui ? Ah, c'est une excellente question parce qu'il y a justement deux artistes, un pianiste et une violoniste, Pierre Solot et Elsa de la Cerda, qui se sont posé cette question récemment parce que pendant le confinement, on a qualifié la musique de... Enfin, d'abord, on ne l'a juste pas qualifiée. On a fait comme si les artistes n'existaient pas. Et puis, quand on a commencé à nous qualifier, on l'a qualifiée de non essentielle. Et eux, en fait, ont pris le contre-pied de cette idée et ont dit, mais finalement, il y a quand même des musiques qui ont joué un rôle important dans des changements de société. Et ils ont répertorié comme ça toute une série de chansons qui ont été véhiculées lors de révolutions. Et ils ont demandé à des compositeurs contemporains d'écrire à partir de ces musiques qui ont eu un rôle à changer dans des grands changements de société. Et donc, moi, je pense que la musique, elle peut, oui, elle peut avoir un rôle politique, mais pas que. Elle peut juste avoir un rôle de nous nourrir en tant que personne. C'est comme un... La musique, c'est un moment de méditation aussi parfois. C'est un moment de soi à soi qui nous aide à avancer, à être bien quand le monde n'est pas toujours bien. Vous, pour apprendre la musique, vous êtes passé par le conservatoire. Certains musiciens sont autodidactes. Est-ce qu'un musicien qui est autodidacte arrive au même niveau qu'un musicien ou une musicienne qui a fait le conservatoire ? Alors, c'est compliqué à répondre comme question parce que moi, j'ai fait le conservatoire et donc j'ai appris le solfège, l'histoire, l'écriture, le piano, la composition. Enfin voilà, un tas de choses. Un musicien autodidacte aura peut-être pas les mêmes, comment dire, passera peut-être pas par toutes ces choses là, mais va développer d'autres facultés. Par exemple, la faculté d'improvisation peut-être, la faculté de mémorisation plus rapide parce que quand on passe par une partition, finalement, il y a un tas de choses qu'on doit mentaliser avant d'assimiler auditivement et corporellement. Qu'un musicien autodidacte ne devra peut-être pas passer par tout ça. Et encore, c'est compliqué comme question parce que je pense que chaque musicien autodidacte prendra son propre chemin et les autodidactes prendront des chemins différents peut-être pour arriver à la même chose. Là où quand on a une formation comme celle que j'ai reçue, le chemin est peut-être plus commun à tous ceux qui font le conservatoire et c'est pas pour ça qu'on va pas développer chacun des sensibilités différentes. Mais c'est une question difficile. Quand vous jouez des morceaux, pas des morceaux que vous avez composés, comment vous les choisissez ? Comment est-ce que vous décidez de jouer tel ou tel morceau ? Quels sont un petit peu les critères ? Déjà quand on passe par le conservatoire, il y a des critères juste de style et d'époque qui nous sont imposés. Donc à l'intérieur d'une musique baroque, je peux choisir un compositeur baroque et une oeuvre baroque qui, je sais, rentrera dans le cahier des charges qu'on attend de nous en tant qu'interprète au conservatoire. Arrivant au Master 2, là, j'avais carte blanche, il n'y avait plus de programme imposé. Donc là, j'ai décidé de jouer que des oeuvres du XXe et du XXIe siècle. Et alors, ce que je me suis imposée comme fil conducteur, c'était quel timbre peut proposer le piano qu'un timbre de piano ? Un timbre qu'on qualifierait d'un timbre de piano, ça c'est le timbre que tout le monde... C'est l'idée commune que tout le monde a du piano. Et moi, j'ai voulu prendre ça autrement et de me dire, mais est-ce que parfois on peut ne pas reconnaître un piano, même quand c'est un piano ? Tout comme un écrivain, lorsqu'il écrit un roman, il a un rituel d'écriture. Il écrit à certaines heures du jour ou de la nuit, il boit une tasse de thé. Vous, quand vous composez, vous avez une sorte aussi de rituel de composition ? Je travaille dans la voiture. Non, disons que quand je compose, le moment où je vais commencer à écrire sur du papier, écrire la musique, c'est que déjà mon projet est clair dans ma tête. Et mon projet, il est clair dans ma tête quand j'ai d'abord fait une carte mentale, un plan de ce que je voudrais faire. Et le plan de ce que je voudrais faire, souvent, je le fais en voiture. Oui, c'est pas volontaire, c'est juste le déplacement dans l'espace m'aide à avancer dans ma tête. Et donc, quand ça s'est éclairci dans ma tête et que j'ai avancé les lignes directrices, alors à ce moment-là, je peux commencer à composer à toutes les heures du jour et de la nuit. Je suis plus productive en soirée, en fait, à partir d'entre 21h et minuit, 1h du matin. Voilà, donc ça, c'est les heures où on ne peut pas vous déranger au téléphone. Votre inspiration, vous la puisez où ? Vous parlez de mon inspiration en tant que compositrice. Dans toute expérience de vie, en fait, ça peut être dans plein de choses différentes. Ça peut être une toile qui m'a touchée, un peintre qui m'a touchée. Ça peut être un livre qui m'a touchée. Ça peut être une rencontre avec une personne. Ça peut être juste une réflexion sur la vie. Enfin, peu importe, mais en tout cas, une idée directrice qui est là dans la tête. Et donc, pour en revenir à ce plan que je me fais en voiture, une fois que j'ai eu cette source d'inspiration et que le plan est clair mentalement, alors là, je peux commencer à écrire. Mais pas avant, parce que sinon, la musique n'aura pas de sens, en fait. J'ai besoin de déjà avoir une idée de vers quoi je vais. Donc, une de vos œuvres pourrait être inspirée par cette interview. Alors, quand vous composez et que vous faites une pause, vous grignotez quelque chose ? Vous êtes plutôt pizza, chocolat ou salade de fruits ? Plutôt café, en fait. Sauf la nuit. Mais je ne grignote pas beaucoup, en fait. Ce n'est pas une bonne question à me poser, ça. On a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle. Tchad GPT qui remplaçait un peu les musiciens. Est-ce que ça vous fait peur un petit peu l'intelligence artificielle ? Parce que peut-être qu'un jour, elle vous remplacera. Et est-ce que vous pensez qu'elle peut vous remplacer au même niveau ou peut-être mieux ? Oui, c'est une question que je ne me suis pas encore posée, que je crois que j'essaye de repousser au plus tard possible. Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'artistes à qui ça fait peur, en fait, cette question-là. Et on n'a peut-être pas envie d'être paralysé par cette question pour l'instant. N'empêche que ce que j'en entends jusque maintenant, c'est que ces intelligences vont puiser dans des choses qui existent pour synthétiser ce qui existe. Or, ce qui fait la singularité des artistes, c'est qu'on crée des choses nouvelles et qui n'existent pas encore. Maintenant, peut-être qu'un jour, les intelligences artificielles vont créer des choses nouvelles et qui n'existent pas encore, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'effraie, mais que je ne regarde pas vraiment en face non plus. Est-ce que vous pourriez un jour utiliser ChatGPT pour vous aider à composer une musique ou une mélodie ? Pour m'aider à composer, non. Par contre, pour m'aider à avoir cette source d'inspiration. Oui, donc tout à l'heure, je vous parlais de livres ou de peinture. Mais voilà, ChatGPT va peut-être m'aider à découvrir un peintre que je ne connaissais pas ou un auteur que je ne connaissais pas. Ce serait plus dans ce sens-là. En tout cas, ce serait un relais pour puiser une source d'inspiration. Mais en tout cas, pas l'utiliser au premier degré pour composer à ma place. Là, ça me vexerait un petit peu quand même. Donc, pour le moment, vous n'utilisez pas d'ordinateur pour composer ? J'utilise les logiciels d'écriture de partition. Ça, oui, ça fait quand même gagner un temps précieux parce que je n'écris pas l'intégralité sur papier avant de passer sur les logiciels. Bien que je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs qui fonctionnent comme ça, qui écrivent d'abord tout sur papier et puis après qu'ils encodent dans un logiciel. Moi, ce n'est pas le cas parce que juste parfois, on change d'avis, on remodule les choses, les passages. Et ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps de à chaque fois tout réécrire à la main. Donc, pour ça, les logiciels, c'est quand même très précieux de pouvoir remodeler la musique qui a été écrite juste en quelques clics. C'est assez pratique. Et que pensez-vous de votre évolution quand vous comparez par rapport à vos débuts et maintenant ? Vous trouvez que c'est positif ou bien vous n'êtes pas trop contente de cette évolution et vous vous dites j'aurais pu faire mieux ? Disons que je me considère toujours au début. Donc, comparer avec mes débuts, c'est maintenant. Mais bon, je vois quand même, si je compare à ce que j'écrivais il y a deux ou trois ans, je vois quand même qu'il y a chez moi des choses qui se sont affinées, qu'il y a plus de précision dans certains choix ou bien que mon projet peut être aussi de base quand je compose, mon projet est peut être de plus en plus clair, mon propos est peut être de mieux en mieux défini. Donc, oui, à ce niveau là, je vois quand même une évolution. Maintenant, je pense qu'on évolue toute sa vie et parfois, parfois j'ai bon, je me projette peut être un peu un peu loin. Parfois, j'ai peur de d'oublier, d'évoluer parce que parfois, quand on utilise des choses et qui nous mettent dans un certain confort et on sait qu'elles fonctionnent, on n'ose pas prendre les risques de faire des choses qui peut être fonctionneront pas. Et en même temps, c'est en prenant des risques que parfois, on fait des trouvailles. Donc, parfois, il faut peut être s'obliger un peu à sortir de sa zone de confort. Dans vos compositions, est ce qu'il y en a une que vous préférez parmi toutes celles que vous avez réalisées? Est ce qu'il y a un peu votre composition chouchou, celle que vous adorez au dessus de tout? Oui, il y en a une qui me touche humblement parce que oui, je pense quand même, on peut le dire. Parfois, on peut être touché par sa propre musique. Donc, c'est comme la dansante allure des vagues qui a été enregistrée par l'ensemble Sturmund Klang et dirigée par Thomas Van Aperen. Elle est sortie en 2022 sur le CD, sur le fil, au label Sound. Et c'est une œuvre de neuf minutes, mais c'est neuf minutes desquelles je suis satisfaite. Qu'est ce qui est le plus important pour vous? Passer souvent en radio ou bien faire beaucoup de concerts ou les deux? Moi, je ne passe pas souvent en radio. Donc, je pense passer en radio quand on a des concerts, c'est mieux parce que ça nous permet quand même de faire connaître la réalité de ce qu'on fait. Là, je prépare un concert avec l'ensemble Musique Nouvelle. C'est un concerto pour violon que j'ai composé pour la soliste Maya Lévy. Et là, c'est 20 minutes de musique. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de projets, d'avoir les idées claires. Mais pour écrire 20 minutes de musique, j'ai dû bien me mettre les idées au clair avant de commencer à composer. Sinon, je crois que je serais partie dans tous les sens. Mais voilà, ce genre de concert, ça se prépare des mois en amont. Donc voilà, ce n'est pas que je donne un concert chaque semaine. Là, ça fait depuis le mois de novembre que je travaille dessus. Mais disons que c'est un bel aboutissement et donc je suis ravie de pouvoir en parler maintenant. Vous avez eu deux prix. En 2019, le prix Sa Balance Musique Contemporaine et le prix André Souris en 2021. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit ce genre de prix ? Le prix Sa Balance Musique Contemporaine, c'était mon premier prix. Donc là, c'était une grande fierté quand même. Parce que disons que ça a été un peu le début du fait que j'allais donner des concerts en dehors du cadre scolaire, du conservatoire et des études. Là, il y a des gens qui m'ont contactée, des groupes qui se sont intéressés à ce que je faisais, des programmateurs qui se sont intéressés à ce que je faisais. Et là, j'étais agréablement surprise et étonnée de voir que finalement, ma musique n'intéressait pas juste mes professeurs et mes collègues de classe, mais pouvait aussi intéresser un public. Et alors, pour le prix André Souris, disons que ça a été mon deuxième prix, donc c'était un peu le prolongement de cette fierté d'avoir eu le prix Sa Balance Musique Contemporaine. Là, j'ai été très, très, très surprise parce qu'on m'a appelée pour me dire que j'avais ce prix-là, mais je ne savais même pas que le prix André Souris allait être octroyé cette année-là. J'ai été vraiment étonnée, mais très honorée parce que c'est suite à ça que j'ai intégré le Forum des compositeurs. Le prix André Souris permet de rentrer au Forum des compositeurs, qui maintenant s'appelle Forum de la création musicale d'ailleurs. Donc, grande fierté, grande joie, oui. Vous venez de le dire, vous croisez beaucoup de monde, c'est des collègues, c'est des profs, c'est un public. Quelle est la qualité que vous appréciez chez les autres ? Oui, déjà, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a les collègues, il y a les professeurs. Parfois, la frontière est difficile à distinguer entre les deux. Tant qu'on est étudiant, nos professeurs nous mettent sur des projets professionnels et donc on devient finalement collègues de nos professeurs alors qu'on est toujours étudiant. C'est assez particulier, mais dans le milieu artistique, je pense que la frontière entre les études et la vie professionnelle, elle n'est pas nette et c'est ça qui est bien, c'est ça qui nous permet de nous lancer, de nous donner l'impulsion. Et pour répondre à votre question, je ne sais plus, qu'est-ce que j'aime ? La qualité que vous appréciez chez les personnes ? Mais c'est la singularité de chacun finalement, c'est le fait de se dire qu'il y a autant de manières de faire de la musique qu'il y a d'individus. Et donc de me dire, tiens, à l'audition, je peux reconnaître cette musique qui est écrite par un tel ou telle autre qui est écrite par un tel. Essayer de deviner, juste d'essayer de percevoir l'identité des gens à travers l'art qu'ils pratiquent, je trouve ça assez intéressant. Et j'aime toutes les identités en fait, il n'y a pas grand chose que je n'aime pas. C'est comme pour manger, j'aime tout, sauf grignoter le soir. Et justement chez les autres, quelle est, si on devrait leur demander votre plus belle qualité, ils diraient quoi d'après vous ? Je n'en ai pas la moindre idée. Ma plus belle qualité ? Je ne sais pas, c'est à vous qu'il faut demander. Je ne sais pas du tout. Peut-être ma spontanéité ? Et votre plus gros défaut ? Je n'en ai pas, non je rigole. Mon besoin de contrôle peut-être. Et en même temps je viens de dire ma spontanéité, donc ça ne va pas du tout ensemble. On pourra peut-être couper ça ou pas. Je pense que, en tout cas, quand j'interprétais, quand je jouais du piano, je pense que j'avais un besoin de parfois mentaliser les choses, cérébraliser certaines choses. Mais c'était un besoin en amont en fait. J'avais comme un besoin de devoir contrôler, c'est pour ça que je parle spontanéité, en même temps besoin de contrôle. Je crois que j'avais un grand besoin de contrôle en amont pour, sur le moment même, pouvoir avoir cette étincelle et cette spontanéité du live qui est le côté magique où on fait les choses une fois et on ne sait pas les refaire de la même manière une deuxième fois. Donc finalement, ça paraît paradoxal, mais je pense que ça va ensemble. Quand vous êtes fâchée, parce que ça doit vous arriver parfois d'être fâchée, est-ce que vous avez un juron préféré ? Oui, sur la route, je dis souvent « trou du cul », mais c'est en toute bienveillance. Et alors, imaginons que vous rentrez dans un endroit, ici on est au Quai 10, vous sentez une odeur. Je voulais savoir quelle est l'odeur qui vous rappelle des souvenirs ? Si vous sentez, je ne sais pas, une odeur de café, de chèvre-feuille, est-ce qu'il y en a une ou un parfum qui vous rappelle des souvenirs ? Oui, l'odeur du Magnolia. Ça, ça me rappelle la maison à la campagne de mes grands-parents. Et donc le Magnolia, c'est votre parfum préféré ? Je ne sais pas si... Je n'ai pas de parfum préféré, mais disons que c'est un parfum qui active tout de suite la Madeleine de Proust. Les souvenirs, c'est être replongé directement en enfance. Oui, et j'ai un bon souvenir de mon enfance. On va malheureusement terminer l'interview. Quels sont vos projets ? Sur quoi vous travaillez ? Quel est le morceau qui va bientôt sortir, que vous composez peut-être là, quand vous allez rentrer à la maison ? Vous allez peut-être le terminer ? Ben donc, il y a le concerto pour violon, qui sera joué par l'Ensemble Musique Nouvelle. Alors là, il est terminé, disons la version piano-orchestre est terminée. Maintenant, je suis en train de travailler sur la réduction d'orchestre pour piano. Donc ça, c'est dans le but que le concerto puisse être diffusé plus largement, d'écrire une version pour piano et violon. Sinon, après ça, j'ai des projets pour 2024 avec l'Ensemble Fractal, mais je n'ose pas trop dévoiler pour l'instant. Mais en tout cas, sachez que l'Ensemble Fractal, c'est un quintet de musiciens qui fait de la création contemporaine. Donc il sera question de ça. Mais voilà, je n'ose pas vendre la peau de l'ours. Exact. Une dernière question, vraiment une dernière question. Ceux qui ont envie de découvrir la musique contemporaine, qui ne la connaissent pas ou qui se font des fausses idées. Dans vos compositions, qu'est-ce que vous leur suggériez d'écouter pour avoir une première approche et peut-être de devenir accro à la musique contemporaine ? Allez écouter, comme la danseante allure des vagues. Donc ça, c'est une œuvre, c'est ma petite chouchoute. Après, je dis c'est ma chouchoute, ce ne sera peut-être pas la chouchoute des auditeurs. Sinon, j'ai composé 2000 murmures pour piano et violon. C'est une petite pièce qui dure quatre minutes. Assez poétique et assez appréciable, je pense, à la première écoute. Et en même temps, il faut peut-être un peu la fouiller aussi. Peut-être pas qu'une seule écoute, mais d'autres écoutes pour essayer d'en discerner un peu les subtilités que j'ai pu y mettre. Ça y est, c'est fini. Merci Apolline Jésus-Pré d'avoir répondu à mes questions. Si vous qui nous écoutez vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur Apolline Jésus-Pré, qui, je vous le rappelle, est compositrice de musique contemporaine, et bien vous jetez un oeil sur son site et une oreille aussi, www.apollinejésus-près.be Avant que vous ne quittiez ce podcast, vous les auditeurs et auditrices, et bien n'oubliez pas, si vous l'avez aimé, de le liker. Partagez-le également avec vos amis et votre communauté. Vous pouvez vous y abonner, ce qui est assez utile, puisque comme ça vous serez tenu au courant de la publication du prochain podcast avant tout le monde. Et si vous avez envie de faire un commentaire, surtout, ne vous gênez pas. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.